Musique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Presenting qui ne sert à rien Je suis assis chez moi devant mon mur de briques personnelles que je n'ai jamais encore réussi à casser avec une balle de tennis Bon bref, aujourd'hui je voudrais vous parler de cette boîte de Lego tout simplement, cette boîte de Lego, ce n'en est pas une c'est mon boîtier fait maison tout pourri qui abrite tout simplement mon Raspberry Pi qui est un ordinateur pas plus grand qu'une carte de crédit Un petit zoom pour que vous voyez mieux l'engin tout simplement, donc ici dans OCU il y a la carte micro SD où on va intégrer le système en façade vous avez 4 ports USB, 1 port RJ45 si vous voulez faire du réseau filaire en sachant qu'il y a du Wifi intégré il n'y a pas de soucis En façade vous avez ici l'alimentation, l'HDMI et la sortie son et vidéo car vous pouvez brancher ceci en composite sur une télé CRT Alors, une énième vidéo sur Raspberry Pi Oui, 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 on a des milliers sur le net, ça sert à quoi ? Je vais juste vous parler un petit peu de mon expérience et vous montrer une petite bricole au niveau d'un écran LCD qui va peut-être vous faire changer d'avis au niveau du LCD ou au moins vous montrer quelque chose de bien sympathique Alors, comment ça s'alimente un Raspberry Pi ? C'est déjà de ça que je voulais vous parler Alors, je l'ai acheté chez Conrad et le transfo livravé qui a un tout petit câble vraiment extrêmement petit et j'ai demandé donc... je voulais vraiment un plus grand câble pour pouvoir brancher un petit peu le reste où je voulais et puis un chargeur, enfin un transfo on va dire qui peut débiter assez de puissance Alors, ils m'ont vendu un transfo qui débite limite la puissance mais même un peu en dessous et puis, ils m'ont vendu un câble un câble relativement long et il y a un problème avec le transfo ou le câble je vais vous montrer ça en image et c'est un petit peu le but de cette vidéo vous présenter les petits problèmes qu'on va avoir et comment je les ai résolés Alors voilà, le Raspberry est connecté à la télé donc je vais juste brancher la prise pour vous montrer la distribution qui est installée dessus qui est une Recalbox c'est une image de 16 Go que j'ai récupéré sur le net de Recalbox alors, ça commence à se lancer ça va relativement vite à se lancer la mise au point en chie un petit peu ce qui est normal avec du matos pas du tout professionnel donc dessus j'ai branché une manette Xbox 360 sachant que le gros défaut de Recalbox c'est qu'il considère que la manette Super Nintendo est la manette officielle de tous les systèmes qui l'émulent ce qui est complètement con parce qu'on ne joue pas une Mega Drive avec une manette SNES et on ne joue pas l'arcade avec une manette SNES non plus etc, etc mais bon, c'est comme ça c'est pour les noobs et je peux vous dire que les noobs doivent quand même en chier parce que c'est loin d'être évident à faire fonctionner mine de rien alors, ici on est au niveau du menu et ce que je voudrais juste vous montrer je vais zoomer dessus c'est ceci ce petit arc-en-ciel ici qui est dans le coin supérieur droit et sur des systèmes Recalbox un peu plus mi-ajour vous avez le droit à un joli éclair d'ailleurs, comme j'ai du matos de merde bien sûr je ne vais pas réussir à recentrer correctement la télé voilà c'est un éclair sur les Recalbox mis à jour plus récents ça veut tout simplement dire que votre transfo ou que votre câble n'arrive pas à transmettre assez d'énergie à votre grasperie et que ça va faire ramer vos jeux on va prendre le code un jeu Game Boy Advance qui est le Crash Bandicoot Racing et vous allez voir Crash Nitro Card pardon et vous allez voir, vous allez peut-être l'entendre j'espère ça ramouille sa maman démonstration donc là tout est normal vous allez voir la vidéo qui va arriver vous entendez ? là ça ramouille le son lag le son crash Bandicoot ha 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 bon bref et quand il n'y a plus l'animation ça refonctionne bien normalement le Rasperi est largement suffisamment puissant pour pour faire pour faire ça sans que ça rame et je vous le démontrer en changeant tout simplement le câble d'alimentation même pas le transfo juste le câble d'alimentation avec un câble d'alimentation légèrement plus court et peut-être et très certainement même de meilleure qualité alors comme je vais vous montrer la différence des câbles n'est pas flagrante c'est les mêmes câbles usb ça démarre bien par un angle usb et au niveau de la longueur je sais pas si c'est la longueur ou la qualité j'en ai qu'une idée on a juste ce ça de différence qu'on a 20 cm de différence donc ça c'est le câble qui n'alimente pas bien et on va essayer là ce câble le plus court qui servait à alimenter tout simplement ma manette PS4 sur la PS4 alors voilà le Rasperi en train de redémarre avec le nouveau câble toujours sur le même transfouche et remarquez bien qu'il n'y a plus rien qui apparaît en haut à droite et on va tout simplement reprendre la Game Boy Advance on va prendre Crash Nitro Kart et puis écoutez un peu ça ne rame plus voilà ça ne rame absolument plus le son est bon il n'y a aucun souci il n'y a plus aucun lag plus rien du tout alors les personnes qui m'ont dit que le petit carré là au dessus c'était pas grave non ça n'est pas grave en soi a priori ça n'est pas grave en soi le Rasperi tourne toujours mais il n'est pas assez alimenté pour tourner à sa pleine puissance donc ça c'était le premier point que je voulais vous montrer deuxième point que je voulais vous montrer on va prendre on va prendre on va essayer un jeu Mega Drive essayons un jeu Mega Drive par exemple ou Master System tiens pourquoi pas on va prendre Action Fighter peut-être j'aime pas trop ce jeu mais c'est juste pour la pour la démonstration alors en fait je voudrais vous montrer l'utilisation qu'on peut faire des shaders sur Recalbox alors ici vous voyez vous avez un écran classique sur écran CRT je vais zoomer là il n'y a même pas de scanline peut-être un léger ou il y a un très léger scanline on le voit à peine ça reste du gros pixel qui tâche sur écran LCD donc bon on s'y fait soit mais ça n'a pas le rendu d'un bel écran CRT et on aura difficilement le rendu d'un bel écran CRT sur un LCD sauf que que on a dans ce système et bien je vais vous le montrer sur le même jeu par exemple tout simplement j'aurais pas dû le quitter la possibilité avec un un raccourci de touche alors ici c'est la touche Xbox plus mon câble est trop court plus cette gâchette là je vais vous montrer d'utiliser des nouveaux shaders alors comme ça forcément dans un presenting il y a toujours quelque chose qui se reste la gueule comme ça vous voyez pas trop la différence je vais zoomer sur la moto en zoomant on verra bien on verra peut-être un peu plus les différences de shaders ouais c'est pas très c'est pas très parlant il faut bien l'avouer qu'il n'y a pas vraiment de shaders de shaders très parlants beaucoup se ressemblent sauf qu'il y en a un qui marche très très bien je vais vous le montrer sur un jeu de Neo Geo et ensuite on ira sur mon bureau Windows pour vous montrer comment ça se configure pour que ça soit fait de manière automatique je vais prendre la Neo Geo et je vais prendre un de mes jeux préférés qui est Twinkle Star Sprite voilà je vais quelque peu dézoomer parce que là ça va être important le dézoom et je vais même pas toucher à la manette est-ce que vous voyez une différence à l'écran ? alors là c'est du noir sur du noir on va zoomer déjà il y a des beaux scanlines qui apparaissent non seulement il y a des beaux scanlines qui apparaissent mais est-ce que vous remarquez ici je sais pas si on voit mon dos je pense que oui le bel arrondi qu'on a là un peu moins prononcé sur la droite peut-être mais bien prononcé sur la gauche qui donne un effet mais vraiment télé CRT là là ce que je suis en train de filmer alors je sais pas si on va bien le voir sur Youtube mais on a vraiment l'impression d'être un peu sur un écran un écran CRT je veux dire si j'enlève le bord du LCD à la limite on pourrait on pourrait s'y laisser prendre donc voilà cet effet s'appelle l'effet le scanline CRT et puis je vais tout simplement vous expliquer comment on l'active sur les émulateurs qui nous intéressent d'avoir cet effet en bidouillant les fichiers de configuration parce qu'il n'y a aucun moyen enfin j'ai rien trouvé pour le faire à la manette enfin j'ai trouvé comment le faire à la manette mais pas le sauvegarder j'ai rien trouvé pour le sauvegarder donc je vais vous montrer ça sur mon bureau tout de suite alors me voici sur mon bureau et plus principalement sur l'outil WinSCP alors je ne vais pas expliquer la configuration Riquel Blocks pour y accéder ça c'est à vous de voir au niveau des tutos c'est bien fait donc je vais juste en wifi me connecter sur ma recall box je m'y connecte je vais avoir accès au répertoire vous allez voir c'est très simple vous arrivez dans le répertoire Recalbox et vous avez un fichier qui s'appelle recalbox.conf vous allez juste l'éditer j'espère que je vais pouvoir zoomer dessus je ne peux pas zoomer dessus alors j'espère que vous verrez bien quand même la partie qui nous intéresse vous allez faire un CTRL-F rechercher le terme shader et au niveau des shaders vous allez trouver vous allez trouver cette rubrique où il y a une entrée global.shaderset est égale à scanlines vous mettez scanlines pour que les shaders soient activés et c'est cette partie là qui nous intéresse donc le global.shaders est égal à slash recalbox slash share init slash shader slash crtpi glslp alors ça, ça ne fonctionne pas ça, ça voudrait dire tout simplement que tous les émulateurs ont le shader crtpi.glslp c'est censé fonctionner ça ne fonctionne pas vous l'avez vu tout à l'heure l'émulateur master system n'avait pas le shader crt le seul moyen de faire fonctionner le shader c'est de l'appliquer émulateur par émulateur ici, c'est ce que j'ai fait pour le neo-geo neo-geo.shaders est égal au chemin et au nom du shader la SNES la même chose la NES la même chose si vous voulez rajouter la PC Engine la Mega Drive l'Arcade, etc. etc. il faut trouver les bonnes entrées et mettre le nom de ce shader pour ça, je vous laisse vous référer à la documentation on ne va pas rentrer dans les détails mais dans la documentation et dans les forums il est clairement que le global.shaders devrait fonctionner dans la version de Recalbox que j'ai qui n'est pas une version à jour vous avez vu, il a demandé de la mettre à jour en tout cas ça ne fonctionne pas voilà c'est tout pour ce presenting qui doit être un peu long j'espère que ça a pu vous apporter quelque chose sinon l'émission porte bien son nom c'était un presenting qui ne sert à rien et sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt ciao bye bye